Je suis native de la Nouvelle-Orléans. Je suis arrivée au frigo suite à l'invitation d'un de mes élèves qui était membre d'un collectif dans cette salle. À ce moment-là, il y avait une place qui s'est ouverte et elle m'a expliqué que je pouvais laisser ma batterie là-bas. Les influences musicales sont assez diverses. Mes parents étaient pianistes toutes les deux. La musique que j'ai jouée au piano, c'était une musique classique et aussi certaines musiques religieuses, donc les niveau spirituels. C'est ce que j'ai joué parce que j'écoutais, j'écoutais différents genres de musiques, mais c'était aussi le jazz. Et le jazz des années 60 et beaucoup plus moderne, aussi la musique contemporaine. En fait, le groupe s'est créé par accident parce qu'on a demandé une possibilité de jouer dans une salle. Et la personne qui était un peu hésitante au départ a dit « Bon, vous êtes cinq, vous êtes qui ? » Et j'expliquais « Ben, allez, laissez-vous. » Et ton baptiste, qui était dans le groupe à l'époque. Et j'ai dit « Oui, aussi, je bique. » Et avant, je me suis dit « Oui, bon, voilà, c'est assez, c'est bon. Trois, c'est bien. » En fait, dans le 20e siècle, les percussions sont devenues vraiment une voix. Mais ce que j'écris, moi, je ne sais pas comment expliquer. Je suis influencé par le jazz, je suis influencé par la musique contemporaine, la musique macrobaine, la musique de l'Afrique d'Ouest. Voilà. Vous savez, il y a un nombre de musiques qu'on fait. C'est un peu bizarre. C'est d'autres qui donnent la musique. Je peux dire la musique qui m'influence, mais je n'ai jamais essayé d'écrire un reggae ou un valse. On écrit quelque chose et on sait qu'est-ce que c'est. ... – Sous-titrage ST' 501